le chargé des élections du Parti PASTEF des Patriotes. Adjouma, vous avez avancé tout sur l'élection législative ? Vous avez dit que par rapport à ce qui dit le député Toussaint Manga, il a posté sur la page Facebook, il faut que nous fragiliser qui est le président Macky Sall sur l'élection. Il faut que PASTEF et les gens de YPPDs parlent de ce qui nous a dit. Qu'est-ce que PASTEF, quelle appréciation que vous faites sur le mariage ? Nous sommes fermés à aucune alliance. Par principe, nous sommes fermés à aucune alliance. Il faut considérer que la nature élection est une élection locale. Si on a une élection locale, c'est ce qu'on a dit. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Je suis responsable dans le commune. Nous sommes responsables dans le département et dans le commune. Donc, il faut concilier la liberté des gens à la base de choisir qu'on investisse avec les objectifs stratégiques mais centraux du parti. Parce que nous sommes un parti politique également. On peut dire qu'on veut être premier après la sortie de cette élection. On veut gagner tant de villes, tant de départements, tant de communes. Donc, il faut concilier la liberté des gens à la base avec les objectifs du parti. Donc, il y a des valeurs, c'est le patriotisme, l'intégrité, la compétence. Il y a des valeurs à tout moment et avec qui que ce soit. C'est ce qu'on va mettre en accord. Que ce soit le président Aboulaye Ouad, est-ce que l'on a fait pour discuter de ce qui n'est pas comme Ousmane Sonko avec les sénégalais ? Parce que j'ai dit que nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas que ce qui est le président Aboulaye Ouad. Vous avez des valeurs à ce que vous connaissez sans se dire. C'est ce qui est des valeurs et vous avez des valeurs à ce que vous connaissez. Est-ce que c'est ce qu'il a fait ? C'est ce qu'il a fait pour ceux qui ont fait. Il ne faut pas dire que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit, on n'a pas encore discuté de projet. Notre projet politique, c'est patriotisme, intégrité, compétences et préférences nationales. Je pense que le président Ablay Awad est le Système B. Parce que le Système B n'a pas été président de ce pays de 1960 à 2000. Il n'a pas dirigé le Sénégal 40 ans. Ce qu'on a dit, c'est le résultat cumulé d'échecs dans l'éducation depuis 1960. C'est le résultat cumulé d'échecs dans l'économie de 60 à maintenant. C'est un résultat cumulé d'échecs dans la sécurité, dans l'économie comme je l'ai dit tantôt. Ce que vous savez, c'est une culture politique. Le président Ablay Awad, il y a eu des rapports des organes de contrôle qui incriminaient certains de ses proches. Il faut dissocier le président Ablay Awad en tant que président de la République, chef de l'administration civile et militaire et la responsabilité des membres de sa famille. Il faut aussi dissocier les responsabilités et les degrés de responsabilité des uns et des autres dans le PDS. C'est une expérience politique. Nous sommes des patriotes qui sont les plus intègres possibles et les plus compétents possibles. Mais nous avons découvert que dans la mouvance de la Khalifa Sale, il y a des gens patriotes, compétents et intègres. Et que rien n'empêche que nous, demain, nous avons découvert l'élection. Quand tu regardes leur parcours, des gens qui sont patriotes et qui sont intègres. Ces gens-là devraient, s'il y a une entente entre nous et notre base électorale, les départements et les communes considérés, il n'y a rien d'empêcher. J'ai comme l'impression qu'il y a une entente entre les femmes en face et la réalité politique sociale au Sénégal. Il faut dissocier les deux. Il y a la stratégie politique. C'est un terme anti-système. Quand on dit anti-système, c'est la façon dont ce pays est géré depuis 1960. C'est comment les politiques sont faites. La qualité de nos rapports avec les étrangers qu'il faut changer. Notre politique de sécurité, notre politique économique, comment faire en sorte que l'économie ne soit plus tirée par 3% d'entreprises et qu'au détriment du plus grand nombre. Nous avons dit que les ruptures systémiques à opérer sont affaires dans la justice, l'économie, l'éducation, la recherche. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la stratégie politique. Cette stratégie politique aussi, on veillera à ce qu'elle ne compromette pas et nous avons fait un clin d'œil au maire de Barthélémy Diaz. Et nous avons fait un clin d'œil au maire de Barthélémy Diaz. Et nous avons fait un clin d'œil au maire de Barthélémy Diaz. Ce que je pense aujourd'hui, ce que le président Ousmane dit, c'est notre frère Barthélémy Diaz. Ce n'est pas un discours électoraliste. Non, tous les Sénégalais sont nos frères. Il n'y a pas d'œil au maire de l'œil au maire de l'œil au maire de l'œil au maire. Il n'y a pas d'œil au maire de l'œil au maire de l'œil au maire de l'œil au maire. Mais ce que le président Ousmane dit à Barthélémy Diaz aujourd'hui, ce n'est pas un discours électoraliste. Ce n'est pas un discours électoraliste. C'est le résultat des relations personnelles. Il n'y a pas d'œil au maire de l'œil au maire de l'œil au maire de l'œil au maire de l'œil au maire. Nous avons aussi un discours électoraliste. Vous avez aussi un discours électoraliste. et qui a aussi un discours électoraliste. Quel est le point de désaccord? On a dit qu'il y a des oppositions et ça n'est pas là. Vous avez dit qu'il est un président de la Sénégal, ou le président Makissal, et Numi Andas, qui a traîné le pied pour organiser les élections. Ce qui est le premier, c'est que Makissal est structurément impopulaire dans le Sénégal. Ce qu'il a trouvé comme pire, c'est qu'il y a des élections. Il n'y a pas d'élections. Il a convoqué le travail, la commission politique, et la conclusion. Il y a une commission politique qui a dit qu'il n'y a pas d'élections. C'est le Sénégal. L'élection est en matière de code électorale. Il n'y a pas d'élections. Il n'y a rien à dire que les acteurs politiques n'ont pas de motifs de rapport. Lorsque l'élection est responsable aujourd'hui il a droit de fixer le jour de l'élection c'est le président Makissal sur la base de l'article L63. Ils ont dit qu'on a dit que l'opposition va évaluer le fichier et il ne l'a pas de temps. Le Sénégal est évidemment qu'il n'y a pas d'accord avec les acteurs politiques et qu'ils ont besoin d'obté leur manière parce que c'était au mois de janvier. Avant de décembre, il y avait un accord qu'il fallait évaluer le processus électoral de la refonte par scène de 2016 à l'élection présidentielle de 2019 mais aussi il fallait auditer le fichier électoral. En février 2020, il y a eu un accord qui a été évalué d'accord avec MIRMI. Si nous sommes, nous étions dans le travail dès à présent pour que deux opérations électorales l'audit et le processus n'ont pas été électorale. Mais quand le président, le président, le président, le mois de mars, il n'y avait aucun accord qui allait dans ce sens-là. Pire, le mois de septembre, je pense que c'était le 18 septembre passé, qu'il y a eu une dernière séance de travail, il y a eu le président de l'agriculture qui a été annexé le rapport complémentaire pour qu'on puisse fixer les derniers points. Le 18 septembre et maintenant, chaque semaine, le gouvernement a eu le conseil des ministres. Il n'y a aucun conseil des ministres qui a eu le conseil des ministres et qui a eu le conseil des ministres pour exécuter ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu de la commission politique. C'est ce qu'il y a eu de la commission politique. C'est ce qu'il y a eu de l'audite et le fichier et ce qu'il y a eu de la commission électorale. Donc, s'il y a aujourd'hui... C'est ce qu'il y a eu de l'élection, c'est ce qu'il y a eu de l'élection qui est le président de la République Makisal de Kouam à 2020-2021. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que vous savez, c'est une position de Birli... Mais combien de partent les médias pour qu'il y a eu concrètement que 2021, élection de Kouam ? C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu de l'élection. Mais à l'arrivée, il y aura un responsable. Le responsable, c'est ce qu'il y a eu de la classe politique. Le responsable, c'est ce qu'il y a eu de l'obligation. Il sera le seul responsable devant l'histoire et devant les Sénégalais. C'est ce qu'il y a eu de l'élection.